La préférée de Fabrice Collaro et Sylvain Roland. Non, vous ne rêvez pas, elles se ressemblent toutes beaucoup. Et pour cause, ces jeunes femmes sont des passionnées de jeux vidéo. Et elles sont donc venues ici, sur ce salon, déguisées en leur personnage préféré. Lara Croft, c'est la première héroïne de jeux vidéo. Apparue il y a 20 ans, cette aventurière au caractère bien trempé a séduit de nombreux passionnés, comme Julie, 27 ans, qui découvre le tout dernier opus. Ça date de 1996, j'étais toute petite, j'ai joué au premier jeu avec mon père. Et c'est là que j'ai eu une sorte de coup de poudre pour Lara Croft. Là, on passait enfin sur un personnage féminin, qui était déterminé, volontaire, elle avait tout ce qu'elle voulait. Et depuis 20 ans, Julie a donc suivi toutes les aventures de son égérie. Et elle va même jusqu'à se mettre dans la peau de son personnage préféré. Elle a conçu son costume elle-même, après avoir d'abord appris à se servir d'une machine à coudre, de la couture, mais aussi du bricolage, car chaque petit détail est important. J'ai dû fabriquer moi-même ma boucle de ceinture, donc avec du bois, que j'ai ensuite poncée et j'ai passé à la bombe ensuite pour la décoration dorée que vous avez là. Fabrice lui aussi est un fan de Lara Croft. Et à longueur de journée, il croque donc sur le papier son héroïne. Et dans cette pièce spécialement dédiée à sa passion, il collectionne depuis 20 ans toutes les figurines qu'il peut dénicher de son aventurière. J'ai 2488 objets. C'est par mois entre 50 et 100 euros et je me fixe une limite à ce prix-là. Dans des brocantes, des réunions spécialisées ou encore sur internet, Philippe recherche donc la pièce rare, celle que les collectionneurs s'arrachent, comme cette figurine fabriquée en seulement 50 exemplaires dans le monde. C'est Lara sur l'hydrose. C'est un peu le graal du collectionneur. J'ai acheté 250 francs. Aujourd'hui, je pourrais la revendre 2500 euros. Des figurines, mais aussi des esquisses ou encore des cartes en série limitée, sans oublier ces bandes dessinées qui lui viennent des Etats-Unis. Se faire 50 exemplaires, j'ai la chance d'en avoir un. C'est plutôt une fierté. Vous l'aurez compris, Fabrice est un inconditionnel de Lara Croft, un personnage de jeu vidéo avec lequel il nourrit depuis 20 ans une relation toute particulière. Ce n'est pas la femme idéale. C'est une icône, c'est une amie. C'est plein de personnes à la fois. Elle est très énigmatique. Et samedi prochain, Square Enix, l'éditeur de Tomb Raider, va tenter de rentrer dans le livre des records, en réunissant ici sur la Paris Games Week 250 passionnés comme Julie qui vont toutes être déguisées en Lara Croft. Eh bien, Fabrice. Alors, depuis 29 ans, c'est du bien réel cette fois. Le Festival des Nuits de Champagne enchante la ville de Troyes. Cette année, il met à l'honneur Pascal Obispo qui se produira samedi, entouré de centaines de choristes. Dans l'aube...